Bonjour Alexandre ! Bonjour Caroline ! Bienvenue sur le plateau de la matinale que vous commencez à bien connaître. Mais oui, ça y est, j'ai pris mes marques. Ça y est, vous avez pris vos marques. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer par nous parler de voile ? Bien sûr. On va peut-être parler calendrier, météo et surtout solomètre coq avec un programme un peu chamboulé là. Et oui, vous le savez Caroline, c'est cette course en solitaire, la solomètre coq avec direction les îles de Ré, les îles Dieu et puis de Bélie. Alors un premier parcours côtier a été prévu ce lundi, départ 11h. Et bien celui-ci n'aura pas lieu pour cause des rafales atteignant jusqu'à 45 nœuds sont prévus aujourd'hui au large des Sables d'Olonne. Décision sera prise dans la journée. Quant à la tenue de la journée de demain, le coup d'envoi de la grande course, en tout cas celle de 340 000 nautiques initialement prévus jeudi et pour l'heure maintenue. Mais sous réserve de bonnes conditions climatiques, on ne manquera pas en tout cas de vous tenir au courant dans nos différentes éditions sur TV Vendée. Mais en attendant, les 30 skippers de la classe Figaro restent à marrer à Port-Holona, Caroline. Du basket à présent avec la Ligue féminine, c'était la 16e journée. Landerneau, la Roche-sur-Yon et la Roche qui s'impose. Et oui, déplacement dans le Finistère. Chez l'avant-dernier de cette Ligue, ça se passait à la Cimenterie. C'est le nom de la salle et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Lyonnaises ont livré une prestation béton. Oh le jeu de mots ! Pas mal, je l'ai préparé hier celui-ci. La Roche en rouge va infliger un plus 17 au Landernet en tout début de match. Une entame parfaite, le RVBC mène déjà 30 à 11 à la fin du premier quart. Le deuxième quart est plus équilibré, le RVBC maintient la distance. Avec les Bretons, à la mi-temps, les Lyonnaises sont devant assez largement. 47 à 27. A la reprise, l'écart se poursuit et la Roche-Vendée Basket va s'assurer une fin de match plus tranquille. Dix dernières minutes, tout autant à sens unique. En faveur des joueuses de Manu Baudi, Landerneau est complètement passé au travers et la Roche a su en profiter. Il faut le dire, victoire 96 à 60. Le RVBC mène fin à sa spirale négative. 2-5 défaite et pointe à la septième place au classement. Alors comme vous venez de mettre la barre assez haut dans votre commentaire, on attend la suite avec impatience. Alexandre, qu'est-ce que vous nous réservez pour du basket national ? Une masculine première journée de la deuxième phase, Chaland-Andrézie Boutéon. Vous avez fait un jeu de mots là-dessus peut-être ? Non, 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 c'est le vrai nom. Andrézie Boutéon et ça se passait vendredi soir à la salle Michel Vrignot. L'objectif pour les Chalandais, c'était de remettre la tête à l'endroit avec six revers consécutifs. Il fallait se reprendre et les joueurs de Sébastien Lambert en blanc s'offrent une très belle entame. 18 à 6 pour les locaux qui verront en tête à la fin du premier quart avec un bon mat, la 30 à 18. Les visiteurs vont remporter le deuxième quart mais Chaland reste devant à la pause. Plus 8 pour le VCB qui fait la course en tête, 50 à 42. Andrézie Boutéon va revenir à six longueurs à l'entame du troisième quart. Les locaux vont alors accélérer de nouveau, 68 à 57 pour Chaland. Les Vendéens maintiennent les visiteurs à distance. C'est suffisant pour bien débuter cette deuxième phase du championnat avec un beau succès, 86 à 72. Chaland enchaînera dès demain à Boulogne avec un groupe qui n'est pas épargné par les blessures. Seulement 8 joueurs sur la feuille de match mais l'essentiel vendredi, c'était de prendre les points à domicile. Le coach Sébastien Lambert était avec Daniel Lelaine. Soir on a tout donné, on a vu qu'à la fin on était fait une grosse première. Je pense qu'on n'est pas récompensé avec l'écart en première mi-temps. En 8, c'est pas suffisant. On fait 2-3 erreurs qui donnent 2 tirs à 3 points, qui les font être sous les 10 alors qu'on devrait être à 12-14 points. Dans le troisième on a maîtrisé un petit peu, même si physiquement on a mis un peu moins d'intention de jeu parce qu'on était impacté physiquement. L'essentiel était de l'emporter, l'essentiel était de montrer vraiment un état d'esprit conquérant pour pouvoir sortir de cette spirale un petit peu de défaite dans laquelle on est, même si on a fait quelques bons matchs. Et ce soir c'est tout un groupe qui gagne, c'est tout un club qui gagne, donc c'est très 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 bien. Du football à présent avec la D2 féminine, 15ème journée, la Roche ESO, Le Mans. Et oui, ça se passait hier au stade de Saint-André d'Ornay. Un rendez-vous crucial pour les Martiens pour des Yones qui n'ont pas gagné depuis début novembre. Et ça commence très mal à la 15ème minute de jeu, et bien corner pour les Mancelles, une tête, puis une deuxième, Marie-Laure Palen. Et ça termine au fond 1-0 pour Le Mans FC avec un match assez fermé et engagé. Beaucoup de duels disputés, une rencontre qui s'est d'ailleurs disputée sous une pluie quasi continue. Les Yones vont tout de même avoir quelques actions, la plus grosse c'est celle-ci avec Louise Martineau. Mais la portière adverse se couche bien, la mi-temps 1-0 pour Le Mans. Un retour des vestiaires en thème catastrophique, les Mancelles vont faire le break. La numéro 10, Gassigny trouve Naomi Vagré dans la surface, deux buts à rien en faveur des Mancelles. Et à l'image de la première période, plusieurs occasions à se mettre sous la dent pour La Roche, mais un cruel manque d'efficacité. Le poteau ici trouvé par Charlotte Fetty à la 74ème. Un but de refusée ensuite pour hors-jeu. Le score en restera donc à 2-0. Les Ornaysiennes s'inclinent, reste Lanterne Rouge à 8 points du premier non-relégable. Le maintien s'est peut-être envolé hier après-midi avec ce nouveau revers. Sandrine Pelletier était avec le coach Fabrice Bouillet. Pour rester dans la course, il fallait gagner aujourd'hui. Ça ne permet pas de remettre les têtes à l'endroit. Aujourd'hui, si on avait été dans une dynamique positive avant ce match-là, je pense que c'est un match qu'on peut aller chercher. À l'image de la saison, on manque d'efficacité à la fois devant et derrière. Et puis, on se sont battus jusqu'au bout. Malgré tout, aujourd'hui, le constat comptable est là. Et voilà, il va falloir faire avec, rester unis pour finir du mieux qu'on peut la saison. Alors, on va rester avec des joueuses, mais on va parler de handball. À présent, Nationale 2 féminine, 16ème journée. La Roche-sur-Yon recevait Blanquefort. Et direction la salle Omnisport. Ça se passe samedi soir pour la réserve du HVHB Léonnaise. En maillot rouge accueillé Blanquefort avant-dernière. Et c'est un début de match très équilibré entre les deux formations qui se répondent coup pour coup. Deux équipes au combat, vraiment, dans cette première période assez disputée. Logiquement, score de parité à la pause, 11 par tous. Et surtout, en tout début de deuxième période que tout va se décider, les Lyonnaises vont revenir en véritable, eh bien, morte de fin. 2 minutes 30, elles vont scorer par 3 fois sans scorer et sans se concéder. Pardon, 2 buts, c'est totalement l'inverse d'ailleurs. Un petit écart s'est creusé. Et la Roche va poursuivre son excellent entame tout au long de cette fin de partie. C'est jusqu'à plus 7 à 10 minutes du terme. 24-17, l'affaire est donc entendue. Pour les Lyonnaises qui vont maîtriser les dernières minutes et s'offrir un deuxième succès de rang victoire, 29 à 22. Une belle satisfaction pour la coach de cette équipe 2 de la Roche-Vendeur de Balcoralie-Syret qui était avec Sandrine Pelletier. Un grand bravo aux filles. On a livré une deuxième mi-temps comme on voulait. Comme on avait envie de livrer la première, mais on n'a pas été en mesure de le faire en première mi-temps. On avait parlé d'un match potentiellement piège. Et en première mi-temps, on se retrouve à défendre très fort, mais pas être capable de monter les balles, pas être capable d'être patiente en attaque placée. La consigne de la mi-temps, c'est de continuer à défendre très fort. On a Ruth qui fait encore une belle partie dans les buts. On sait qu'à partir du moment où on va courir et gagner ces 10 premières minutes de la deuxième période qui sont essentielles. On fait un 4-0, je crois. Derrière le match, on va se rendre plus facile. Et tout le monde va se libérer. Du coup, on a pu faire tourner et ça s'est très bien passé. On parle sport national maintenant, sport vendéen, palais. C'était la finale même de la Coupe de Vendée ce week-end du côté de Montourné près de Pouzeau. Exactement. Et le club a accueilli pour la troisième fois cette finale de la Coupe de Vendée. Une compétition qui existe depuis 1987. Tout de même, un véritable institution en Vendée. Samedi, tout était question de concentration, de constance et d'agilité. Cette club s'était qualifiée pour le dénouement de cette Coupe de Vendée. Et parmi les 286 compétiteurs réunis en doublette, c'est la doublette du club de Sérigny qui s'impose victoire de Thierry Gautron et Damien Gillier face à une doublette du même club. Sérigny, succès 15 à 6 au final. Je vous propose justement de retrouver nos deux vainqueurs. Ils étaient interrogés par Daniel Lelanne. Moi, ça fait déjà la troisième que je fais et c'est vraiment la première que je gagne. J'ai perdu déjà deux fois en finale de Coupe. Devant une plaque de plomb, moi je sais que je ne connais personne. Je ne connais que mon collègue, qui que ce soit mon collègue. Mais les adversaires, je ne sais pas qui c'est. On ne peut pas gagner en faisant du sentiment, ce n'est pas possible. Je joue dans la tête. C'est ça qui commande ça. On les tristes, on l'a tous, mais savoir gérer le stress, c'est hyper important. Alors, pratiquant le palais, plutôt pour le loisir, je découvre qu'il y a une sorte de pince à épiler pour mesurer. C'est très précis en palais. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports avec de bons mots qu'on espère retrouver la semaine prochaine. En attendant, on vous retrouve ce soir dans Aurélien Huard, surtout dans 85 chronos. Et oui, à partir de 18h45, tous les autres résultats, les autres images. Et Aurélien recevrait bien Scotty Rio du Comité départemental du sport en milieu rural de Vendée. Merci Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada